Musique Shalom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue en ce nouveau numéro de Face à Face Et nous sommes très heureux de vous voir connectés, déjà abonnés à notre chaîne Asbi Congo Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire Et en passant, nous remercions tous les abonnés à partir du monde entier Chine, Angleterre, Belgique, France et partout ailleurs Que Dieu vous bénisse Et aujourd'hui, après 11 ans, 11 bonnes années d'absence en terre-mer Nous le recevons, enfin Vous en avez entendu parler, bien sûr Qui n'a pas été bouleversé par ce qu'il a fait ? Nous tous, nous l'avons été Eh bien, nous parlons de notre stoïque au sens propre et figuré Lévi Bouchiri à qui nous disons la bienvenue sur notre plateau de Face à Face Bonjour, bonjour, révérend frère Lévi Bouchiri Bonjour Frère Estache Comment allez-vous ? Oui, je vais très bien Merci, merci pour la présentation Ah oui Juste préciser, bouleversé par ce que Dieu a fait, pas par ce que Lévi a fait Merci pour cette précision Vous êtes le vase que Dieu a utilisé En 7 ans des carrières d'animateur événementiel Ok J'ai eu à dater, à voir les témoignages Parce que la chanson bouleversée jouait toujours dans des mariages C'est un chant qui nous a fait personnellement du bien Merci Alors, avant qu'on prenne, déjà, j'aimerais qu'on commence par les racines, vraiment Ok De la carrière Ok Alors, ça a démarré en quelle année ? Bon, je ne sais pas, l'année où j'ai commencé à chanter Bon, j'ai chanté à la maison, je faisais trop de bruit à la maison La première fois, si je me rappelle, où j'ai chanté à l'église J'avais peut-être 13 ans, entre 12 et 13 ans Ok C'est là que j'ai chanté pour la première fois C'est un 25 décembre Comme enfant de l'école du dimanche La classe C, qui était la classe un peu avancée Voilà Enfin, ça a commencé à 13 ans, ok L'enregistrement de l'album a été fait en quelle année ? L'album Rempliment d'amour Oui Nous l'avons commencé peut-être en 2014 2014 Oui, 2014 2013, 2014 Ok L'album est sorti en 2015 Et l'album est sorti en 2015 ? Le 1er mai 2015 Le 1er mai, la journée du travail Avant, je ne sais pas Oui, je pense, le 1er mai, c'est la journée internationale du travail Quand même Comment avez-vous évalué l'accueil à l'Aubumbashi ? Ah, c'est merveilleux Sur une note qui va de 1 à 10 A combien évaluez-vous ces séjours ? 8 A 8 Bon, j'espère qu'on va compléter les deux bientôt Pendant que vous êtes là Oui, j'espère qu'avant que le séjour ne se termine, on va peut-être arriver à 10 Mais ça va, ça va très bien Ça va très très bien Il y a une question que nous posons toujours en ceux qui sont, qui nous regardent loin Ok Par rapport à la musique qui pouvait être faite ici à l'Aubumbashi Dans l'ancien temps, avec nos grands frères qui ont commencé Et par rapport à la musique qui se fait, qui se fait actuellement en 2021 Pensez-vous qu'il y a eu une amélioration ou c'est toujours la même chose ? Hum, bon, amélioration Bon, ceux qui ont commencé, je pense que ceux qui ont commencé maintenant Ont directement commencé à un niveau peut-être professionnel Ok Vous savez, comme les passeurs live, ils ont beaucoup chanté devant des radios et tout ça Nous, on n'a pas vraiment connu ça Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont cette facilité d'aller en studio directement et tout ça Et aussi, ils sont toujours là, ils sont en train de travailler Ils travaillent avec les nouvelles technologies de maintenant Ok Bon, je ne sais pas s'il y a une amélioration ou pas Mais je pense qu'il y a facilité quand même pour nous qui sommes venus après Si je peux dire ça comme ça Ah, ok D'accord, sans attendre, j'aimerais d'abord, avant qu'on nous poursuive Qu'on puisse d'abord écouter un très beau chant Que vous pouvez nous faire parce qu'on a écouté le studio Il faudrait qu'on puisse bénir les gens pendant qu'ils sont en train de nous regarder Permettez ? Oui Amen On va chanter la chanson Christ à moi C'est une chanson que j'aime bien Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, elle est aussi dans l'album « Rempliment d'amour » Les choses qui ne sont jamais montées sur le cœur des humains L'oreille n'a pas entendu, même l'œil n'a pas vu Dieu les a réservées à ceux qui l'aiment Jésus-Christ à son épouse Jésus crie mon époux vite à moi C'est bien lui l'espérance de la gloire Mon époux et moi sont âgés C'est sûr, c'est bon que Mes pieds se tiennent Je ne faillirai pas Non, 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 je ne faillirai pas Dans ma lampe je ne faillirai pas Voilà Allez Elle est dans l'album Oui Nous avons été fort bénis par cette chanson J'aimerais qu'on parle un peu de l'album « Remplis-moi d'amour » Pourquoi est-ce qu'il doit nous remplir d'amour ? Bon, l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements, comme la Bible le dit. C'est en vous aimant les uns les autres qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, aimer votre prochain comme vous-même, et puis aimer votre prochain comme Christ vous a aimé. Donc, l'amour, c'est comme d'ailleurs, un Corinthien 13, comme nous l'avons chanté, on peut parler comme des anges, on peut faire des miracles et tout, on peut se sacrifier pour les autres, mais si on n'a pas d'amour, tout cela ne vale rien. On peut même se poser la question, mais comment est-ce que quelqu'un va arriver à se sacrifier pour quelqu'un d'autre sans avoir l'amour? Oui, parce que l'amour, c'est Dieu. On avait dit Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Et quand on a dit, là-bas, seul l'amour parfait entrera. Seul l'amour parfait entrera. C'est un message qu'on doit chanter, prêcher beaucoup, c'est un message d'amour. Ah oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce travail qui est très, très, très bien fait. Je fais encore plaisir à toutes les familles qui sont à la maison, qui nous regardent à partir de la maison. Nous devons faire la même prière chaque fois que Dieu puisse nous remplir d'amour. Très bien. Alors, faire les vies, vous chérie. Oui. Depuis la sortie de l'album, quels sont les pays que vous avez déjà visités ? Là où votre œuvre, l'œuvre que vous avez produit pour Dieu, dans quel pays cette œuvre vous a amené ? J'étais en France. En France. Plusieurs fois. En Belgique. OK. Au Canada. OK. Au Congo-Braza. Au Congo-Braza. Et au Congo-Kinshasa. Vous avez dit aussi à Kinshasa ou au Congo-Kinshasa, c'est Lubumbashi ou la capitale ? Bon, au Congo-Kinshasa, Lubumbashi. Depuis que l'album est sorti, c'est maintenant que je reviens à Lubumbashi. Je suis de Lubumbashi, mais je suis parti, quand j'ai dit, ça fait 11 ans. OK. Donc, depuis que l'album est sorti, je reviens. Donc, c'est la première fois que je chante dans mon pays les chansons de l'album. OK. Alors, nous sommes très, très bénis. Pour toi qui es à la maison, j'aimerais encore te dire que si tu n'as pas encore consommé cet album, Internet est encore ouvert. Cours déjà, va taper Lévi Bouchiri et consomme l'album et tu ne seras pas déçu parce que Dieu, les dieux du ciel, va te bénir encore. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire un témoignage fort, très fort, qui vous a marqué. Un témoignage personnel ? Oui, personne n'a commencé, mais bon, par rapport à l'album. Oui. Bon, je suis béni par la différence que cet album fait dans la vie des gens. Vous voyez, il y a beaucoup de gens. Je me rappelle, il y a un frère, une fois qu'il m'a écrit, qu'il a eu un malentendu avec son épouse. Il est sorti, bon, un peu pas bien. Et en allant, il a écouté la chanson, tout ce qu'il est, qui parle de l'amour entre l'époux et l'épouse et tout ça. Alors, en écoutant cette chanson, ça lui a permis d'aller arranger les choses avec sa femme. Ça, c'est très grand. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça, de partout. Je suis en voyage. Et c'est ça, vraiment, qui nous encourage, en fait. Ah oui. Donc, chaque témoignage est particulier et exceptionnel à sa manière. Ah, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il y a aussi une chose, c'est que les gens me demandent toujours, non, c'est comment, est-ce qu'il est marié, est-ce que, est-ce que trop de questions. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent à partir de la maison, leur dire, quand même, nous dire que vous êtes marié, combien d'enfants avez-vous ? Bon, je pense que si quelqu'un se demande si je suis marié ou pas, donc c'est une personne qui ne me suit pas trop. OK. Je pense que tous ceux qui me suivent savent que je suis marié. J'ai marié à la sœur Nathalie, qui est déjà salue, chérie. Voilà, donc, père d'un enfant, une petite fille, Nicole. OK. Nicole Zawadigouche. Non, mais, non, mais, en terre mère, même, vous représentez déjà la belle famille. Est-ce que vous pouvez dire deux mots à madame qui est à la maison et qui vous regarde ? Ah, chérie, voilà, donc, je t'ai fait beaucoup de beaux bisous. J'aurais bien vu que tu sois ici avec moi, mais bon, je pense que prochainement, tu seras ici. Je t'aime. Que Dieu vous remplisse d'amour. Nous sommes très heureux. Moi aussi, je vous salue. Je passe par la salutation. Ah oui. Et à Lubumbashi, après 11 ans d'absence, vous revenez. Vous voulez nous bénir encore une fois. Et nous le disons, encore moins, sans cacher la phrase que nous sommes réellement bénis. Amen. Vous les faites déjà. Et j'espère que bientôt, là, on va avoir un très grand concert. Alors, quelles sont vos attentes ? Quand vous allez faire un concert, qu'est-ce que vous demandez à Dieu qui doit être fait pendant que vous serez en train de chanter ? Ok. Comme toujours, qu'ils soient là au rendez-vous, que les gens ne reviennent pas comme ils sont venus, que chacun revienne avec, retourne avec un témoignage personnel qui disant, en tout cas, quelque chose s'est passé. Voilà. Que nous puissions apporter la joie, la consolation, tout ça. Et aussi, on me disait toujours, à Lubumbashi, on t'aime bien, à Lubumbashi, on écoute la musique. Bon, je vais voir ça. Je vais écouter beaucoup de gens. C'est vrai que partout, je suis passé dans les églises, on a été très bien accueillis. Les gens chantent ensemble avec nous. Alors, là, peut-être que j'aurai l'opportunité, je ne peux pas passer par toutes les églises. Non, non. Même si je ne suis pas passé dans votre église, faute de temps, mais vous êtes le bienvenu le 29. Je vais voir vraiment les gens de Lubumbashi. Ils seront là. Ils seront là. Alors, j'aimerais que vous puissiez consoler une famille, une personne, quelqu'un qui vous regarde en ce moment, qui se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d'adorer Dieu comme il le faut. Alors, vous, en tant que représentant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui vous regarde à partir de la maison, la reconforter? Ok. En fait, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas la situation que vous traversez, mais ça va passer. C'est temporaire. Comme nous l'avons chanté, temporaire. que ça va passer, ayez du courage, ayez foi en Dieu. Tout à l'heure, je lisais Matthieu, chapitre 6. Bon, j'oublie le verset. Mais Jésus dit, votre Père connaît déjà ce que vous avez besoin avant même que vous puissiez le lui demander. Donc, Dieu connaît votre problème. Et autant marqué par lui-même, la solution va arriver. Même si ça prend beaucoup de temps, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. 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 J'aime beaucoup ces paroles. Toi qui es à la maison, prends courage. Oui. Oui, car avant que tu n'aies le problème, Dieu est déjà au courant. Il le sait. Fais-lui seulement confiance. Alors, j'ai une question par rapport aux grands musiciens qui sont passés avant nous, le pasteur Lifoco, Kouete, Nathan Ipengue, Jean-Sylvain, Kuala. Lequel, est-ce qu'avez-vous un modèle parmi toutes ces personnes qui vous ont précédé? La première fois que j'ai chanté dans une église, à Fellowship Tava, j'ai chanté, j'ai interprété le pasteur Lifoco. OK. Et même quand j'ai commencé à composer mes chansons, il y avait toujours cette influence-là. Et même parfois, la manière de se comporter sur la scène, vous voyez toujours ses traces. C'est difficile de s'en débarrasser. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs diversités. On écoute beaucoup des chantres et tout ça. Chacun l'apprend de tout le monde. Mais le pasteur Lifoco a été vraiment... Dès le début, j'ai découvert mon nom de chanter avec lui. Révérends Life, de partout où vous nous écoutez, sachez que Lévi Bouchiri est sur vos traces. Nous sommes tous derrière vous, étant le barbeur de la musique. Alors, prenons la nouvelle génération. OK. Parmi tous ceux qui sont là, il y a-t-il encore un qui vous a beaucoup plus marqué, comme le pasteur Lifoco ? Chacun est particulier. Oui. À sa manière. À sa manière. Oui. J'aime... Je trouve que Isaac Bucasa, c'est un très bon chantre. Oui. Il chante très bien. Très, très bien. Le frère Tintini aussi, c'est un bon chantre. Ah. Oui. Je connais un autre frère qui chante très bien aussi, mais peut-être qu'il n'est pas encore trop connu. Il s'appelle Manix. Il est hérité au Congo-Brasil, à Kinshasa. Un très bon chantre. Oui. Donc, bon. Il y a aussi, parmi les chantes qui m'ont marquées dans le message, il y a Jean-Paul qui est mort. OK. Exceptionnel. C'est l'une des personnes dont j'ai rêvé vraiment un jour travailler avec lui. Je l'ai vu dans les campagnes. On a chanté une fois ensemble. On faisait les chœurs pour le passé Jean-Baya. Mais je me disais, dès que je rentre au pays, par la grâce de Dieu, j'aurai aimé travailler avec Jean-Paul à cause de son savoir-faire. Ses textes, très bien magnifiques, très belles voix, très belles mélodies. Il est parti. Un très bel hommage qui fait déjà... Je sens que je l'armois déjà. C'est une mémoire que nous respectons tous. Qu'il repose en paix, vraiment. Alors, avez-vous un conseil à donner à tous ces jeunes ? Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir. Des gens qui ne sont pas encore connus, qui ne chantent que dans des églises, qui composent, qui ne veulent peut-être pas s'afficher. En avez-vous déjà entendu parler ? Peut-être en circulant sur Internet, vous les voyez. Et quel conseil y avez-vous à leur donner, si aujourd'hui, ils espèrent aussi réussir comme vous ? Moi, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas. Mais nous vous informons. Je vous informe. Au nom de Asmi Congo et la République démocratique du Congo, vous avez réussi. Alors, donnez les secrets. La réussite, ça dépend des objectifs que vous êtes fixés. Ah bon ? Par rapport aux objectifs, je ne suis pas encore là où je vais être. Parlons-en. Vous les avez déjà atteints ou pas ? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert, qui n'ont pas encore... Mon souci à moi, c'est que tout le monde puisse bénéficier du don que Dieu m'a donné. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert ce don. Même dans le message. Ok. Hier, j'étais dans un bureau. J'ai vu une soeur, la femme qui était secrétaire là-bas. Elle avait vraiment l'âge d'une soeur. Et je lui ai demandé, vous êtes soeur du message ? Elle a dit, oui. J'ai dit, vous connaissez les frères de Viboucher ? Et elle a dit, non. Bon, j'ai dit, tu connais Boulevard Celle ? Elle a dit, oui. Ah, ok. Les gens connaissent la chanson, mais ne les connaissent pas la personne. Elle a dit, Boulevard Celle ? Oui, j'ai connu, c'est moi. Donc, juste pour dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert ces dons. Et même en dehors du message aussi, tous les autres chrétiens aussi, je pense que mon désir, c'est que toutes ces personnes-là se bénéficient du talent que Dieu m'a donné. Amen. Mais, alors, donnez-leur, donnez-leur le conseil qui va leur permettre d'arriver d'abord au niveau où vous êtes, même si vous dites que vous n'êtes pas encore. Ça, c'est un objectif à moi. Tout est pas de ce que vous voulez faire. Il y en a qui veulent seulement être, bon, leur avancer pour leur église locale ou bien simplement pour les croireurs du message. Moi, mon souci, c'est que tout le monde, même les païens, qu'ils écoutent le message que nous veillons. Parce que c'est pour gagner les âmes d'une manière ou d'une autre. Bon, pour les jeunes gens, aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Faites des sacrifices. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. La musique m'a coûté beaucoup d'argent. Donc, c'est ma poche. Vous voyez? Donc, c'est sacrifié. Voilà. Et servez les seigneurs. Servez Dieu. Il n'y a pas d'argent. Si vous voulez vraiment faire la musique pour l'argent, c'est une erreur. L'argent, il fallait faire les affaires. Là, vous venez de toucher une courte très sensible. Vous allez faire les affaires. Faites les affaires, vous allez avoir l'argent. Mais la musique, c'est l'amour, c'est la passion. Et si vous n'avez pas de moyens pour faire un album, faites un chant. Enregistrez le studio. Faites un clip. Mettez à la disposition des enfants de Dieu. Ils savent bénir. Dieu ouvira les portes. J'ai pu l'envoyer. Moi, j'ai travaillé mon album. C'est quelqu'un. On m'a recommandé. C'est quelqu'un qui avait un studio. Et qui a apprécié les talents. Parfois, Dieu va mettre des gens dans votre parcours. Amen. C'est ça. Très grand conseil. Asbi Congo vous demande de saluer certaines bonnes personnes que vous aimez personnellement. Pour qu'elles se sentent aussi bénies et honorées. Bon. Je salue tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, Dieu bénisse richement. Je salue mon épouse. Je l'ai déjà salué. Ma famille. Maman Anastasie qui est ma mère. Qui est ici à le Bumbashi. Donc, je la salue aussi. Donc, voilà. Tout le monde. Mes amis. Tout le monde que j'oublie. Je ne saurais pas citer les uns et laisser les autres. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de Face à Face. Nous vous disons merci d'être connectés. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un pouce bleu à un commentaire. L'homme des dieux est là. Il pourra toujours répondre. Comme Asbi le dit, vous faire connaître est notre passion. Merci. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501